– Les impôts de production, Bruno Le Maire s'est dit favorable à une nouvelle baisse. Laurent Saint-Martin est le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale aussi. On verra si Emmanuel Macron en parle lorsqu'il sera candidat dans son programme. Mathieu Plan de l'OFCE dit quand même qu'il faudra faire un bilan de tout ce qui a été déjà baissé avant de s'engager dans de nouvelles dépenses. – C'est toujours utile de faire un bilan. Par exemple, vous citez Laurent Saint-Martin, nous avons travaillé tous les deux, moi comme ministre, lui comme rapporteur général, pour faire en sorte que les fameuses niches fiscales puissent être bornées dans le temps, non pas pour les supprimer mais pour obliger à l'évaluation et voir si elles sont efficaces. Baisser les impôts de production, donner de la compétitivité aux entreprises, c'est évidemment une bonne trajectoire, de même que baisser les impôts des Français. Le président de la République l'a dit et l'avantage c'est que non seulement il l'a dit mais il l'a fait. Il a baissé les impôts, il dit, disons avec lui, qu'on ne sort pas d'une crise en augmentant les impôts et que nous ne voulons pas augmenter les impôts, que si, une fois qu'il sera candidat, et je le souhaite, s'il est réélu, nous n'augmenterons pas les impôts parce que nous pensons que la meilleure façon de sortir de la crise, c'est de pousser la croissance et ça n'est pas de l'étouffer avec de la fiscalité supplémentaire.